Musique Bonjour à tous, aujourd'hui c'est mon 16e update lecture et c'est pour une trilogie donc je vous l'avais proposé il n'y a pas longtemps dans un book haul et donc c'est une trilogie sur des samouraïs donc ce sont des livres de Dale Furutani et donc voilà, je vais vous proposer le premier livre donc c'était La Promesse du Samouraï aux éditions 10-18 une de mes collections fétiches on va dire voilà le deuxième livre, donc ça c'était le premier livre à lire voilà, pour cette trilogie le deuxième c'est La Vengeance du Palais de Jade avec de magnifiques photos j'en avais déjà parlé aussi, je trouve qu'elles sont magnifiques donc je pense que c'est tiré de... soit de tableaux enfin voilà et le dernier c'est La Menace sur le Shogun toujours vos collections 10-18 donc là bah écoutez, c'était une trilogie très intéressante ça m'a beaucoup plu donc je vais vous parler déjà du premier tome donc La Promesse du Samouraï je vais vous lire ce qu'il y a d'écrit juste derrière alors c'est l'histoire en fait d'un samouraï donc on lui donne, enfin, qui prend un surnom puisqu'il veut cacher son nom et il s'appelle Matsuyama Kaze voilà, donc le samouraï au grand cœur a tout perdu avec l'avènement du nouveau Shogun le redoutable Tokugawa traqué, ce ronin arpente désormais les routes du Japon féodal ravagées par la violence et la pauvreté pour le plus grand malheur des criminels qu'ils croisent en chemin en arrivant près du village de Suzaka Matsuyama Kaze découvre le corps d'un homme transpercé d'une flèche intrigué par ce mystère que personne ne semble vouloir résoudre le samouraï décide de découvrir la vérité confronté aux manigances politiques et aux rivalités le fier guerrier aura besoin de toute sa perspicacité pour démasquer le coupable sans oublier la promesse qu'il a faite à la femme de son maître sur son lit de mort retrouver son enfant vivant voilà donc voilà, c'est à dire que chaque livre il y a une histoire avec des assassinats donc des des assassins à découvrir voilà, ou des complots à découvrir donc dans le premier Matsuyama Kaze donc il se retrouve sur un chemin donc là il rencontre un paysan qui vient juste de découvrir un homme allongé au sol avec une plante plantée dans lui et donc le paysan court vite prévenir le village puisqu'il faut prévenir les autorités et bien sûr si vous voulez comme Yatsumaya non Yatsuyama Kaze était présent on va dire que c'est lui enfin il va y avoir des choses pas possibles après ils vont se dire mais non ça peut pas être lui et tout et donc c'est Kaze qui va vraiment se retrouver comment dire à la recherche du ou des meurtriers alors on se rend compte que comment dire dans ce livre qu'il n'y a pas vraiment de justice puisque en fait la personne qui gère le district donc lui à un moment il a voulu couper la tête du paysan voilà en disant mais ça doit être lui voilà tout simplement donc le samourade il a dit moi je veux découvrir qui c'est voilà et il le découvre et donc c'est vraiment une super aventure donc il rencontre plein de personnages donc dans ce livre il va rencontrer trois personnes assez bizarres avec une vieille bonne femme qu'il va retrouver un peu partout dans les autres livres donc vous verrez bien mais c'est hyper intéressant donc ça n'a rien à voir ce que je pensais avec le clan des autoris puisque le clan des autoris il n'y a pas de comment dire de justice de recherche de meurtrier dans ce style ce n'est pas des détectives ou des choses comme ça donc là c'est vraiment une histoire policière tout simplement donc j'ai beaucoup aimé c'était très intrigant et franchement je ne m'attendais pas du tout à la fin de ce livre au meurtrier vous verrez bien alors dans le deuxième la vengeance du palais de Jade alors là celui-là il est aussi un peu spécial parce que on découvre un peu des mœurs bizarres des japonais donc les japonais dans le troisième alors là ça va être aussi pareil ça en découle si vous voulez donc des mœurs bizarres avec des jeunes filles mais très jeunes des choses pas possibles et puis bon après ça se passe au Moyen-Âge voilà donc je suppose qu'à notre époque aussi en France ou dans des pays européens ça ne devait être aussi pas tendre voilà donc je vais vous lire ce qui est d'extérieur tandis que Matsuyama Kaze le samouraï suit la route de Toe Kaido sur la piste de la fille de son ancien maître enlevé trois ans auparavant il sauve la vie d'un homme attaqué par des bandits la victime un marchand nommé Ishigawa prend case à son service pour qu'il l'accompagne jusqu'à sa sompteuse demeure de Kamakura là le samouraï découvre vite qu'Ishigawa est un personnage trouble et il devient bientôt clair que dans la vie dorée du marchand tout n'est qu'illusion détourné une fois de plus de sa mission Matsuyama Kaze va pénétrer au coeur des secrets décadents du palais de Jade avec son héros non conventionnel Dal Furutani nous fait découvrir toutes les beautés et les mystères du Japon féodal oui c'est vrai donc donc il poursuit sa route ça se passe toujours sur la route et donc il entend au loin un homme appelé c'est un homme qui avait une sorte de charrette avec lui et en fait il transporte de l'or puisque c'est un riche marchand qui a plusieurs lieux où il y a ses boutiques et il fait transporter son argent donc il est toujours présent mais il a toujours des gardes donc là il y a des bandits qui essayent de lui voler son or les bandits tuent tout alors je crois qu'il y en avait trois il y avait trois gardes du corps donc ils les tuent tous pas de pitié et donc ils se retrouvent tout seul et heureusement il y a Matsuyama Matsuyama Kaze qui est dans le coin qui va l'aider parce que franchement c'est en fait un maître Matsuyama Kaze est un maître des arts martiaux surtout du sabre c'est vraiment un samouraï il a à peu près 29-30 ans 29 dans le premier livre celui-là il a 30 ans à peu près et donc il poursuit son chemin à la recherche de la fille de sa maîtresse voilà de sa maîtresse enfin pas sa maîtresse la femme de son maître puisqu'il était feu enfin parce qu'il était samouraï et donc un samouraï et aux ordres de son chef et son chef est mort la femme du chef est mort donc normalement il est devenu un renin c'était soit il se faisait c'est pour coup donc c'est vous savez c'est je ne sais pas si vous connaissez c'est pour coup c'est il s'ouvre le ventre voilà donc il ne l'a pas fait parce que la femme de son maître lui a demandé de retrouver sa fille qui a été kidnappée donc dans les livres ils vont bien expliquer c'était très intéressant donc là donc il va réussir à aider Ishigawa Ishigawa est vraiment un personnage assez bizarre en effet je dirais un peu zinzin vous découvrirez pourquoi et donc dans ce livre on retrouve des ninjas qui vont essayer de tuer Matsuyama Kaze voilà et dans le troisième aussi donc il est poursuivi par tout le temps des méchants il tue tout le monde il se fait quand même tabasser dans le premier il se fait tabasser il est mais pas assez pour qu'il meure dans le deuxième c'est pareil donc c'est un gaillard assez coriace apparemment comme il le décrit il doit être hyper musclé et super beau voilà donc je suppose canon de beauté de l'époque donc je ne connais pas le canon de beauté de l'époque mais c'était un bel homme alors ah dans le premier je ne vous ai pas dit combien il y avait de pages bon ça c'est bien donc il n'y a pas de surplus ou je ne sais pas quoi ça s'unit à la 250ème page vous voyez là c'est la fin du livre et il n'y a aucune explication voilà ça ne me gêne pas du tout dans celui-là il est un peu plus gros et il y a des notes de l'auteur 277 pages et il y a quelques petites notes de l'auteur pas grand chose mais voilà donc il poursuit il poursuit son chemin et là il arrive à Kamakura donc Kamakura c'est pas loin de Tokyo c'est un site magnifique à découvrir je dirais pour vous donner une ordre d'idée en prenant le train il faut je crois une demi-heure trois quarts d'heure donc ça se fait plutôt rapidement à l'heure actuelle mais c'est pas loin de Edo donc ce n'était pas Tokyo Tokyo n'avait pas ce nom-là mais c'était Edo donc la capitale à l'époque c'était Edo donc là il se retrouve à Kamakura dans le deuxième et il reste un petit peu à Kamakura mais dans le troisième il va vers Edo puisqu'on lui donne des renseignements dans le deuxième et il se dit je vais être obligé d'aller à la capitale voilà donc je continue la lecture derrière fidèle à la promesse faite à ses anciens maîtres le samouraï Matsuyama Kaze poursuit inlassablement sa quête pour retrouver leur fille toutes les pistes semblent converger vers la ville d'Edo où le nouveau shogun Ieyatsu a choisi d'établir son pouvoir entouré d'ennemis Tokugawa Itsuru Iyua et Yatsu échappe de peu un attentat et Matsuyama Kaze à peine arrivé en ville est injustement accusé d'en être l'auteur pour espérer retrouver enfin celle qu'il cherche le ronin devra d'abord se disculper et confondre ceux qui ont à la fois intérêt à sa perte et à celle du shogun dans ce troisième et dernier tome de l'épopée du samouraï iran Dal Furutani mêle diaboliquement les intrigues et dépeint avec vigueur une des périodes les plus trou du Japon féodal donc ce livre il y a 249 pages donc regardez il n'y a pas c'est pas long à lire ça se lit bien c'est pas écrit trop gros c'est cru petit mais bon ça va mais franchement donc là il va se retrouver en effet confronté avec des personnes qui s'occupent du shogun donc il a des vassals et ses vassaux vont faire déjà ils vont dire ouais c'est lui ils ont reconnu en fait Yatsu Yama Kaze c'est difficile à dire donc il y en a un qui l'a reconnu parce que en fait comme c'était super fort et il avait comment dire il a été reconnu voilà donc on s'est dit comment ça c'est qu'il soit là donc ça doit être lui qui a voulu tuer le shogun donc ils vont essayer de le retrouver heureusement Matsuyama va retrouver des personnes qui vont l'aider à se cacher des personnes qu'il a rencontré dans le deuxième livre il va retrouver aussi des personnes qu'il a rencontré oui dans le deuxième livre qui vont bien l'aider il va rencontrer une femme gentille et qui va l'aider aussi et ça va être je pense grâce à eux qu'il va pouvoir s'en sortir et aussi il va rencontrer une sorte de bandit un colosse qui va bien l'aider parce que pareil il s'y va encore tabasser etc etc enfin voilà on a voulu encore le tabasser et heureusement qu'il sera là pour l'aider enfin voilà donc moi je vous conseille ça se finit très bien j'en ne dirai pas plus je vous conseille la trilogie de Dale Furutani donc je me suis renseillée donc je pensais que c'était un japonais mais je pense qu'il a du sang japonais il a dit Hawaii et Furutani ça fait quand même un peu japonais donc il doit avoir du sang japonais donc moi je vous conseille cette trilogie qui était super à lire et voilà très intéressant après là on se rend compte que vraiment dans le moyen âge que ça sera au Japon ailleurs c'est pas tout le temps joyeux c'est à dire on nous explique bien qu'un samouraï si par exemple il y a quelqu'un qui ne lui revient pas ou alors un paysan qui l'énerve tout ça il peut le tuer sans problème voilà donc ça et puis sans qu'on lui dise quelque chose en fait voilà il y a une hiérarchie les shoguns tout ça les samouraïs alors en dessous c'était les paysans après c'est les marchands je vous dis ça vous verrez par rapport au deuxième parce qu'il y a l'histoire du marchand qui est en dessous normalement des paysans voilà vous comprendrez pour ceux qui lisent ou qui l'ont déjà lu peut-être donc moi je vous conseille ces livres donc le premier c'est celui-là la promesse du samouraï le deuxième la vengeance enfin vengeance au palais de Jade et la troisième menace sur le shogun donc c'est l'histoire de Matsuyama qui a casé un ronin qui était un samouraï émérite et voilà qui est à la recherche d'une jeune fille qui a à peu près 9-10 ans et qui la recherche parce que c'est il est hanté par la femme de son maître qui essaye de enfin qui veut qu'il aille la retrouver parce qu'elle a peur de ce qu'elle peut devenir sa fille donc voilà très belle trilogie donc c'est toujours la même collection Grand Détective donc c'est c'est des enquêtes chaque livre il y a une enquête voilà donc bonne lecture pour ceux qui vont le lire qui vont lire cette trilogie donc voilà à lire je vais la mettre comme ça voilà donc là c'est à lire moi je vous le conseille ce n'est pas un coup de coeur mais c'est un très très bon enfin une très très bonne trilogie et bien écoutez moi je vous dis à la prochaine vidéo allez ciao ciao